Alors on va encore parler d'entropie. Alors je vais essayer d'arrêter quand même après pour passer à autre chose, mais il me semble que vraiment l'entropie c'est quelque chose de super important. Et en plus je ne suis pas sûre d'avoir bien insisté sur ce point là, donc on va encore en parler encore un tout petit peu. Donc l'entropie en fait, ce que j'ai dit mais je n'ai pas vraiment insisté, c'est que c'est une variable macroscopique. C'est une variable macro. Et c'est finalement aussi de là que viennent la plupart des erreurs ou des simplifications comme je l'ai dit. Puisque finalement si tu te trompes par exemple parce que tu dis par exemple que ta chambre est propre ou que ta chambre est en désordre, et bien en fait c'est encore une histoire d'échelle, ça je te l'avais dit. Et que si finalement tu regardes bien l'entropie d'un point de vue macroscopique et que tu n'essayes pas de détailler les micro-états, et bien normalement tu ne te trompes pas. Donc en effet si on reprend notre premier exemple qui était celui, tu te souviens, on avait un grand compartiment comme ça avec des particules. Donc par exemple on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je viens casser la paroi. Et finalement ce qu'on a dit c'est qu'après un certain temps, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc voilà, quand je fais ça en fait déjà j'induis un peu un biais. J'induis un biais, pourquoi ? Parce que je dessine les particules. Parce que ce que je dessine en bleu ici, ça ce sont des micro-états. Puisque qu'est-ce que je fais ? Je te dis où est ma particule. Je prends ma particule, je la pose à un endroit, je ne t'ai pas donné les vitesses etc. mais j'aurais pu. Et en tout cas tu vois, dès qu'on te parle de particules, finalement on oriente la description vers une description microscopique. Or l'entropie est une variable macroscopique. Donc c'est pour ça que voir ce problème là comme ça, ce n'est pas du tout la bonne façon finalement. C'est une façon très intuitive, donc c'est pour ça qu'on le présente comme ça. Mais il faut faire attention. Parce que finalement, tu vois, une bonne façon de voir les choses, ça serait plutôt... Donc si j'efface cette fois-ci mes particules. Et je dis par exemple, je découpe mon espace. Je dis qu'en fait, j'ai un certain nombre de cases que je peux remplir. Et donc par exemple, on va dire que j'en ai 9 comme ça. Donc je dis qu'ici il y en a 9, et ici il y en a 9 aussi. Et donc celles-ci ne sont pas accessibles au début, donc j'ai bien 9 états accessibles. Et ce qui se passe en ouvrant ici, c'est que j'ai toujours mes 9 états accessibles ici. Mais j'en ai 9 de plus. Donc j'en ai 18. Et tu vois que là, cette fois-ci en rose, eh bien on parle du système. On ne se demande pas qu'est-ce qu'il y a dans mon système. C'est vraiment intrinsèque, tu vois. Ça dépend du système et absolument pas de ce qu'il y a dans mon système finalement. Alors en fait, dans les faits, si, parce que ça dépend de la vitesse, etc. C'est vraiment un peu compliqué, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu le vois du point de vue du système, tu as moins de risque de faire des erreurs. Puisque ici finalement, on peut dire que chacune de mes cases représenterait pas seulement un endroit, mais un endroit et une vitesse par exemple. Et dans ces cas-là, on ne se trompe pas. Et donc tu vois qu'en ne définant pas les particules et en ne voyant plus ça comme un décompte d'état, un décompte de cases, où chaque case correspondrait à une position et à une vitesse, eh bien on s'éloigne de la description en micro-état. Et c'est donc justement ça, de là dont viennent pas mal d'erreurs. Alors, on peut prendre un autre exemple, tu vois, on peut prendre un exemple, par exemple, de cartes, pour reprendre l'idée de l'ordre et du désordre. Donc on imagine que j'ai comme ça une pile de cartes, des cartes à jouer, par exemple. Et de l'autre côté, j'ai des cartes comme ça, qui sont posées sur la table et qui sont donc en désordre. Donc je compte pas, mais on imagine que j'en ai le même nombre. Donc ce qu'on avait envie de dire, c'est qu'ici, elles sont en ordre, et on a raison, elles sont en ordre, et ici, elles sont en désordre. Mais tu vois, là, ce qui est compliqué, c'est qu'on a envie du coup de considérer les cartes comme des micro-états, justement. Mais non, parce que la carte, ça, c'est un macro-état. C'est un macro-état. Donc finalement, si on prend du point de vue microscopique, puisqu'on a dit que l'entropie, c'était une mesure macroscopique du nombre d'états microscopiques, eh bien je prends que cette carte, elle est composée de particules, et que ces particules, elles sont justement en train de vibrer dans certaines positions, à une certaine vitesse, etc. Et que si j'ai la même température, eh bien finalement, ces deux configurations de macro-états ont la même entropie. Parce qu'il y a le même nombre de cartes, avec le même nombre de particules, etc. Il n'y a rien qu'à changer. La seule chose qui a changé, c'est mon macro-état, mais je n'ai pas augmenté mon nombre de micro-états accessibles. Donc finalement, tu vois, c'est vraiment un peu compliqué. Je pense qu'il faut essayer d'y réfléchir, et il faut essayer finalement de prendre des exemples relativement simples. Et se souvenir qu'il faut toujours regarder à l'échelle du système, et non pas à l'échelle de la particule. Et donc, si on fait un petit résumé, on a l'énergie interne, on a l'entropie, on a la pression, on a le volume, on a la température. Et ça, c'est ce qui nous permet de définir, donc c'est nos variables macroscopiques. Et finalement, du point de vue microscopique, eh bien, la température, c'est une mesure de la moyenne de l'énergie cinétique. Le volume, c'est une mesure, finalement, de la position. La pression, c'est une notion de fréquence, de choc. L'entropie, c'est une notion d'état accessible. Et l'énergie interne, de moyenne d'énergie. Et donc, on voit finalement que le problème qu'on a avec l'entropie, c'est que finalement, on a des fois tendance à se tromper entre ces deux définitions-là. Et qu'il faut bien penser au microscopique pour se souvenir que c'est le nombre d'états accessibles, et non pas comment mes particules sont dans ces états-là. Et donc, ça dépend pas des particules, mais des états. Donc, j'espère que ça t'a éclairé. En tout cas, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Et donc, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. 1. 3. 4. 5.